... Madame la Présidente, chers amis, on communie dans la douleur plus facilement que dans le bonheur. Et quand on connaît les preuves, on se rapproche les uns les autres. Quand il y a des martyrs et des blessés, on fait corps avec tous les résistants autour de vous, Madame la Présidente. Vous savez que le martyr est un témoin. En grec c'est le même mot, je crois même qu'en arabe c'est le même mot. Le martyr est un témoin privilégié. Et pourquoi est-il un témoin privilégié ? Parce que quand on donne sa vie, quand on verse son sang pour que des autres vivent et qu'ils connaissent la liberté, alors ça rend crédible ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. S'ils ont donné leur vie, c'est qu'on peut leur faire confiance. Leur lutte était juste, leur valeur qu'ils défendaient était bonne, et donc ils sont pour nous des témoins. Les témoins, les martyrs, sont des semences. Semences de liberté, semences de résistants. Quand des résistants donnent leur vie, il y en a d'autres qui vont se lever. Il n'y aura peut-être pas d'enquête, mais il y aura sûrement des résistants qui se préparent pour remplacer les autres. On a parlé de l'espérance. L'espérance, c'est de traverser la détresse sans se laisser écraser par elle. C'est pour ça que l'espérance naît toujours au cœur de l'épreuve, des difficultés et des drames. Je vois parfois des démurs de pierre, de béton, et il y a une plante qui arrive à pousser. Il y a une fleur qui arrive à se loger entre les rochers. L'espérance, c'est comme ça. C'est dans un contexte difficile qu'elle peut naître. Au cœur de la nuit, nous voyons l'aube qui se lève. Mais il faut qu'il y ait la nuit. Et donc, quand il y a des martyrs et des blessés, l'espérance peut naître. Je crois profondément qu'aujourd'hui peut naître parmi nous l'espérance parce qu'il y a des martyrs et qu'il y a des blessés. Et que ceci nous donne une ouverture, une brèche pour l'avenir. nous portons l'espérance. Alors, je vous le dis, ne vous faites pas voler l'espérance. Merci. Merci. Applaudissements